Alors deuxième match donc qui va voir s'opposer toujours Rachel Kurosu contre Ayate qui joue Asama. Très bien on va pouvoir voir une nouvelle fois ce nouveau personnage Asama. Très bien le launcher de la part de Rachel voilà. Allez ça commence à zoner un petit peu là on va essayer de voir ce que le match up va donner entre ces deux personnages. Voilà l'utilisation de la barrière d'Asama il a bien raison parce qu'il est compressé dans le coin là. Il se fait avoir avec la grenouille et ça va être le... Ah non dommage j'ai même pas fait péter son poteau là. C'était pourtant une bonne occasion voilà là il est pété et c'est déjà la moitié de la vie qui part pour Asama. Et là ça va être très difficile de remonter. Il essaie de zoner un peu à l'Ouroboros mais il va falloir essayer de trouver voilà quand s'approcher. Alors là on a vu que les poteaux ont cassé le drive ça c'est une bonne info ça à voir. Voilà le follow up de la revolver action en l'air. Allez voilà il commence à zoner Asama là il est juste à distance pour lancer son drive. Et on met la pression voilà on met la pression dans le coin. Allez voilà Rachel qui a l'opportunité mais qui est bursté. Voilà très joli. Allez encore un bon combo avec le cannonball. Très bien voilà il a réussi à tecker Asama. Et maintenant il va essayer de passer à l'attaque évidemment puisqu'il est énormément en retard à la vie là. Il n'a pas réussi à placer ses phases. Allez voilà très bien on emmène l'adversaire en l'air avec un revolver action suivi du follow up. Allez voilà encore un zoning. Ça zone énormément entre les faux rapprochements et les combos en footsie là. C'est vraiment très très intéressant. Allez voilà on essaie de capter l'adversaire. C'est vrai qu'il suffit d'une seule petite poke dans Blaise Blue pour lancer un combo complètement dévastateur. Alors là je n'ai pas compris excusez-moi mais où est partie Rachel quoi. Rachel nous a quitté. Comment est-ce qu'on peut aller aussi haut dans l'écran ? Alors là si quelqu'un peut me répondre là-dessus je serais assez curieux de savoir. Parce que je ne comprends pas du tout ce qui s'est passé. Alors oui excusez-moi je ne connais pas encore entièrement le jeu. Je ne l'ai d'ailleurs pas reçu et je suis un petit peu impatient là. Je sais que je vais le recevoir normalement au milieu de semaine prochaine. Mais j'ai vraiment hâte de mettre les mains dessus. Et donc je ne peux pas décortiquer entièrement les phases. Mais bon on essaie de s'y faire. Et retour au match après cette petite parenthèse. Avec une bonne pression d'Azama qui sait y faire. Allez dommage. Oulala ça c'était très dangereux ça le Ouroboros qui était dans la mauvaise direction. Alors peut-être que c'était un fake pour placer une carotte derrière. Voilà très bien avec... Ah dommage il n'a pas réussi à placer la Revolver Action. Rachel qui se fait avoir bien sûr. Il se rapproche avec l'Ouroboros. Et voilà Revolver Action suivi du follow-up. Voilà il change. Oh très bien le cross-up fait avec le drive. Ça c'était très intelligemment joué. Allez voilà maintenant c'est Rachel qui met la pression avec un overhead. Ah dommage il t'est passé. Elle avait réussi à comboter derrière. Mais évidemment Ayaté... Ayaté oui pardon. Il a évidemment bursté. Et là il lance sa Revolver Action. Avec le follow-up bien sûr. Le coup de genou pour balancer l'adversaire au sol. Voilà très bien on se rapproche avec l'Ouroboros. Et c'est la victoire de ce deuxième round. Pour Ayaté et son Asama. Allez on va passer au troisième round. Là des chopes dans la chopes en combo. Alors voilà quand vous... Je ne sais pas si je l'ai expliqué. Enfin vous le savez sûrement. Quand vous voyez une choppe et qu'il y a un point d'interrogation vert. C'est que la choppe part d'elle-même. Et quand il y a un point d'interrogation... Deux points d'interrogation violets. C'est que la choppe est placée dans un hit. Et donc c'est... Pour ma part c'est plus dur à éviter. Je trouve qu'une choppe simple... Déjà que les choppes simples ne sont pas faciles à voir, à anticiper. Les chopes dans les coups sont vraiment hyper durs à voir. Et là on voit Asama qui chope son adversaire. Et voilà avec le Out Engine. Très bien joué. Et ça va permettre de relancer un combo. Voilà avec la Rivalver Action. On va finir par le coup de genou. Voilà très bien le coup de talon. Allez voilà c'est bien. Asama il maîtrise bien ce troisième round là. Ça m'étonnerait que le match lui échappe à partir de là. Ah dommage il s'est fait prendre une choppe. Évidemment ça va être le starter de combo. Très bien il a réussi à tecker. Et évidemment il s'en va tout de suite du coin. Voilà il se rapproche avec son drive. Allez il ne peut pas perdre ce match là Ayaté. C'est impossible. Je ne vois pas comment Rachel pourrait lui arracher autant de barres. Sauf si vraiment il se fait avoir dans un... Voilà très bien. Bon voilà victoire logique de Ayaté. Et de l'équipe Kanagawa. Et donc Ayaté qui va se retrouver contre Kaede. Qui joue Ragna. Donc Ragna qui est un personnage très puissant. Déjà qu'il était vraiment puissant dans Blaise Blue CT. Mais là dans le CS c'est vraiment un des top perso bourrin. Vous allez voir les combos qu'il peut placer si jamais il en a l'occasion. Allez voilà très bien. On met un pressing d'abord pour Asama. Voilà très joli avec le drive qui sert à finir. On passe de l'autre côté encore avec le drive. Voilà encore... Oh là là très joli ça le cross up avec le drive aussi. Et voilà on drive dans tous les sens. Là Ayaté c'est vraiment très bien joué. Et évidemment la barre de vie de Ragna est en train de fondre comme neige au soleil. Ça c'est clair et net. Regardez un peu la différence de barre. Et voilà le Hutenjin encore dans les combos. Alors il faut savoir que ce Hutenjin il sort en très peu de frame. Il est très très rapide. Donc vous pouvez le placer après quasiment n'importe quel normal en dehors d'un faible. Alors je sais plus j'ai pas regardé exactement. Je me souviens plus si on peut le placer après un A. Je sais qu'on peut le placer après un B ça c'est sûr. Après un C aussi. Mais peut-être après un A. Il faudra que je regarde ça pour que je vous en dise un peu plus. En tout cas toujours est-il que ce Hutenjin, sa distorsion passe en très peu de frame. Et vous pouvez le placer du coup très facilement si vous êtes sûr de votre hit confirm. Il n'y a vraiment aucun souci. Allez pour l'instant c'est Ragna qui met bien la pression là. Voilà avec le dragon et les follow-up. Qui permet de faire encore plus de dommages. Voilà très bien le coup de talon encore de Asama. Allez voilà on se fait enchaîner avec le Hellsfang qui a été confirmé. Voilà du coup ça zone un peu plus du côté de Asama. Il y a un peu plus de pression et voilà le Carnage Scissor. Et ça a dommage. Il n'a pas réussi à reprendre son adversaire qui avait bounceé là sur le mur. Et voilà qu'est-ce que je vous disais. Un Hutenjin qui sort dans tous les sens et qui permet de relauncher son adversaire. Allez voilà le deuxième Ouroboros qui va lancer la revolver action. Et voilà le coup de genou, le coup de talon. Je ne vais pas y arriver. C'est un coup de talon à moins que le genou se trouve derrière le pied. Mais ça m'étonnerait. Et donc c'est ce premier... C'est ce round, pardon excusez-moi, pour Ragna. Allez on va enchaîner sur le round suivant. Il y a un round de partout. Voilà encore les follow-up de Dragon. Il a essayé de resetter son combo mais ça n'a pas marché. Il ne s'est pas fait à voir à Asama. Voilà Asama qui a encore fait un cross-up avec... Avec son drive. Elle est très jolie. Voilà il lance du jeu à terre. Très bien. Ça a permis de launcher avec très bien le drive. Revolver action. Le coup de talon. Ça c'est un bon finish pour... Ça a l'air d'être un finish classique pour Asama maintenant. Vous l'avez vu dans les différentes vidéos. Il le fait tout le temps. Et voilà Hutenjin encore qui passe comme dans du beurre. Et ça permet de relauncher son adversaire. Trois drives d'affilée là. Ça c'est couillu quand même. Il faut le placer. Et voilà Asama maintenant qui met la pression. Qui met la pression. Ragna est très très mal barré là. Il n'a presque plus de vie. Dommage il se fait avoir Asama dans un jeu de dragon et de follow-up. Allez voilà très bien. Oh là là là. C'était ambigu ça. C'était hyper ambigu ce coup là. Vraiment bien joué de la part d'Asama. Parce qu'on ne voyait pas où garder. Impossible de voir.